Sous-titrage Société Radio-Canada Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Les meilleures marchandises sur cette paix qui s'en part. Oh ! Putain ! Allez, après ! Allez, amenez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore un ? Rentre chez toi, comme les autres. Il y a pitié, messieurs. On n'a nulle part où aller. Pour nous, c'est Novigrad ou la mort ? J'en ai mal, peut-être. Dégagez où je vous fais embrocher ! Ils sont aux abois. Laissez-les passer. Je ne vois pas où est le problème. Putain de merde ! Combien de fois il faut que je le répète ? Les ordres sont clairs. Sans sauf-conduit, personne ne passe. Laissez passer ces gens. Oui, chef. Oh, merci. On n'a nulle part où aller. Novigrad, c'est une chance de recommencer à zéro. Évitez les routes. Vous risquez de tomber sur une autre patrouille. On ne m'y reprendra pas. On va être aussi prudents que des lièvres en hiver. Mais vous, vous avez été coulés dans un autre moule que nous autres. Comme c'est Hérodenton qui est dans le tombeau, près de la colline de Torsichine. Le tombeau est dans une caverne, à flanc de colline, cutérier et ton pied. On dit qu'il y aurait un magot énorme là-dedans. Vous pourriez y trouver quelque chose qui vous botte ? On dit qu'il y avait un magot énorme là-dedans. On dit qu'il y avait un magot énorme. On dit qu'il y avait un magot énorme. Oh Là, au bas. Que voulez-vous ? Je voudrais voir Rosa Varhatre. C'est ça. Et moi, je voudrais chier de l'or. Dame Rosa ne reçoit pas n'importe qui. Je suis Gérald de Rive, un sorceleur. Écoutez, le jour où Dame Rosa se transformera en strige, on fera appel à vous. Mais pour l'instant, tout va bien, alors passez votre chemin. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette ? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Cette place, voilà la baronne. Allez, dégagez ! Gérald de Rive ! J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne ? Générale ? Vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Oui, nous avons eu l'occasion de discuter lorsque l'Empereur m'a convoqué à Vizima. Aviez-vous contrarié Vahem Reis ? Non, vous seriez mort si c'était le cas. Vous devez donc avoir un intérêt commun. Mais nous devrions discuter de tout cela en privé. Acceptez mon invitation. Vous pourrez m'expliquer la raison de votre présence. Je cherche une fille, une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelbould. Gérald pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur ? Une petite diversion mondaine, ça vous tente ? Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y. Nous y voilà. Mon père possédait un domaine similaire à Brugge. Enfant, j'aimais m'y rendre pour monter à cheval. Allons voir les chevaux. Vous aimez les chevaux, Gérald ? Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux à Bleth. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod. Les talons noirs. Un vrai pur sang de Nilfgaard. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, Général. Que pensez-vous de l'alaisant et du baie ? L'alaisant s'appelle Foudre. C'est un pur sang rédanien. Une fière monture, mais trop fougueux pour moi. Il n'en fait qu'à sa tête. Quant au baie, c'est une acquisition récente du seigneur de vol. Il vient tout droit de Zerikania. Je ne le connais guère, mais c'est une race réputée pour son endurance. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien peut-dire, Gérald. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, Sorceleur. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course ? Je ne suis pas ici pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, Sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture d'année à Nilfgaard. Pourquoi pas ? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux, aussi bien que vous les connaissez. Bien dit, Sorceleur. Eh bien, quelle monture choisissez-vous ? Je vais prendre le noir, histoire de voir ce qu'est un étalon Nilfgaardia dans le ventre. Je ne participerai pas, mais je vais parier. Je mise tout sur la jument grise. Eh bien, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le baie de Zerikania. Bien, qu'attendons-nous ? Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Magnifique ! Quelle superbe victoire ! Merci. Pour quelqu'un qui nomme tous ses chevaux pareils, vous êtes un remarquable cavalier, sorceleur. Toutes mes félicitations. Ceci vous revient de droit. Et maintenant, puis-je parler à votre femme de chambre, madame ? Ah oui, Molly. C'est pour elle que vous êtes venue, après tout. C'est la jeune femme plantureuse, là-bas. Allez lui parler, puis venez nous retrouver lorsque vous serez prêts à regagner nos vies de radeur. Nous serions ravis de faire route avec vous. Je suis Molly, messieurs. Vous vouliez me voir ? Appelez-moi Gérald. Gérald ? Le Gérald ? Celui que Jasquier a tiré d'affaires à maintes reprises ? C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui ? Vraiment ? Ce n'est pas Jasquier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de cent pas ? Quoi ? Jasquier n'est même pas capable d'un... Écoutez, peu importe. Sauriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jasquier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez ? Mais... sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Désolée de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette... sœur ? Non. Désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et il changeait de sujet. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier ? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge ? Pour quoi faire ? Il m'a emmené faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétillent. Et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est Samaroth. Il adore les faire admirer aux premiers venus. Oh, merveilleux ! Merci. Et bonne chance pour vos recherches. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble. Vous voulez bien ? Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, Général. Je vous renvoie le compliment. Très bien. Mettons-nous en route. Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Je vais se descendre par les oreilles. Je m'appelle Gérald. Pas de groubeur. C'est moi qui prends les paris. Vous voulez vous battre ? Je suis prêt. Vous avez entendu ? Un combat, enfin ! Notre champion archibald de Niel contre Gérald. Allez ! Mesdames et messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, c'est l'homme qui a détrôné Archibald au Niel. Félicitations, Gérald. C'était un beau combat. Qui dois-je combattre pour devenir le champion de Novigrad ? Ma foi. Si vos poings vous démangent encore, vous pouvez toujours défier le capitaine de la garde. Vous êtes bien Gérald de Rive, le sorceleur qu'on appelle le loup blanc. Vous êtes accusé d'offense à la religion. Remettez-nous vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Il faudra d'abord me tuer. Je t'avais bien dit qu'il ne se laisserait pas avoir. Tant pis, ce sera juste un peu plus difficile. Au bout. Vous avez le respect de la voix. Tu comptes me faire l'ordire longtemps. Je suis Gérald de Rive. Qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez. Ce qui importe, c'est de savoir si vous êtes prêt à affronter le capitaine Mortimer. Je suis prêt. Allons-y. Allez ! Alors, on a des fois. Pour la Rétanière ! Gérald de Rive a terrassé le capitaine Mortimer. Voici votre récompense, champion. Vous avez gagné l'honneur de défier le champion de Novigrad, Durden le Tailleur. Vous le trouverez dans les faubourgs, où le combat aura lieu après le coucher du soleil. Fichez-lui la paix. T'es qui, toi ? Un garde du temple en mission secrète ? Un simple partisan de la loi et l'ordre. Alors t'as fait une erreur en venant dans cette vie. C'est vous qui faites une erreur. Fichez-lui la paix. Sinon quoi ? Cet homme n'en vaut pas la peine. Sa boutique groule sous les dettes. Pas faux. On dirait presque un mendiant. Je proteste. Je sais pas ce qui m'a appris d'un fortuniste pour le coup. M'excuse. Bonne journée. Je... Je dois aller me brosser les dents. Rentre chez toi, marchand. Et évite de revenir traîner dans le coin. Oui, oui, bien sûr. Merci, messieurs. Que cherchez-vous ici, étranger ? D'ailleurs, parviendra-t-il à conserver son type de champion ? Nous le saurons bientôt. Nous vous attendions. Les paris ont déjà commencé. Tu as été pesé, tu as été mesuré, tu as été jugé faible. Comment peux-tu espérer me vaincre ? Ne vous laissez pas abuser par son apparence malingre. Cet étranger a terrassé le sergent du baron sanglant de Vélène. Cette elfe est fort en gueule. C'est une tradition chez les champions de Novigrad. Non, je suis le premier. Et tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le tailleur une fois que je t'aurai raccommodé le portrait. Je crois que tu aimes surtout en découdre. Je suis venu pour combattre le tailleur, je suis prêt. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Dans quelques minutes, Gérald de Rive affrontera le tailleur. Approche, Trouduc. Tonton Durden va te tailler en pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Durden est déchu de son titre. L'étranger est notre nouveau champion. Si vous avez encore envie d'en prendre plein les dents, vous trouverez d'autres volontaires à Vélène et Skelly et Jean. Ils ne peuvent pas installer leur bûcher en des murs de la ville. Celle du Sarraza et du Millet qu'il disait. C'est Apera qu'il disait. Salutations, sorceleur. Je viens ici pour la Dame Blanche. C'est pas trop tôt. Cet avis est placardé depuis si longtemps qu'il est presque effacé. J'ai réussi à le déchiffrer, mais j'aimerais en savoir plus. Posez vos questions. De toute façon, j'ai peur d'aller au champ et de finir comme Miko et sa bande. Miko et sa bande, qui sont-ils ? Quatre gars. Sois fin et bon à rien. Après quelques peintes, ils ont décidé d'aller se taper la Dame Blanche pour voir si ça allait la faire des guerres pires. Des romantiques. La Dame Blanche a refusé leurs avances. Ils gissent toujours dans le champ. Pas un n'a bougé pour les enterrer. Donc la Dame Blanche entre au champ. Ouida, juste après la hutte, près de la vieille tour. C'est son antre, à ce qu'on dit. Alors, vous allez nous en débarrasser. La Dame Blanche peut t'attendre. Parlons d'abord de ma prime. Ah ! Si j'avais tout cet argent, vous croyez que je resterais ici ? Oui, je vais m'en occuper. De façon plus efficace que ce brave Miko. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. Quoi qu'il ait vu avant de mourir, ça lui a flanqué une peur bleue. La peau est blême, mais aucun saignement. Ce n'est pas l'œuvre d'un vampire. Je m'attendais à trouver quatre corps. Des traces profondes, inégales. Quelqu'un a paniqué et a pris ses jambes à son cou. Je ne sais pas. Je devrais explorer la tour. La traînée de sang mène à la cave. Les goules ont traîné le corps au sous-sol, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Elle m'évite. Si j'avais quelque chose qui lui a appartenu, elle se montrerait. Apparemment, votre dame blanche est un spectre de midi. Ça alors ? Parlez Dieu. Pauvre Luzi. Cette Luzi, elle allait bien se marier ? Ouais. Ses parents l'avaient promise à un forgeron de la ville. Ils ont parti, mais plus vieux et décrépit qu'une ruine elfe. Luzi a fui la noce à travers champ. Là, elle s'est ouverte les veines. Avec la dame en argent qu'elle avait eue en dote. Attendez, je vous montre. Les parents de Luzi n'ont pas voulu la vendre et nous l'ont enterrée. Ils me l'ont confiée. Pour la renvoyer, je vais devoir la tirer près de moi. J'aurais besoin d'un objet lui ayant appartenu. La dame conviendrait parfaitement. D'accord. Mais... Remettez-moi de tuer Luzi. Faut plus qu'elle souffre. D'un objet toxique Que la dose commence. Amène-toi, allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Problème réglé. Vous pouvez retourner au champ. Merci. Voici votre prime. Et puisse la fortune vous sourire. C'est parti ! C'est parti !